D'après vous, comment évoluait la cote du mobilier haute époque ? Bon alors depuis 20 ans, effectivement, la cote du mobilier haute époque, je dirais, se maintient. Ça n'est pas sujet au mode. Alors il y a des hauts, des bas qui sont, à mon sens, beaucoup plus consécutifs de la situation économique des disponibilités que véritablement de cette époque. Elle touche des passionnés et en ce sens, des passionnés ne sont pas sensibles au mode. Elle touche par son histoire, elle touche par sa symbolique. L'homme moderne se retrouve en définitive beaucoup dans cette époque. Il y a eu des époques de mode au 19ème siècle où c'était l'objet chic à avoir. Je pense que maintenant ça échappe complètement au mode. Et que ça touche des connaisseurs, des passionnés, des gens qui ont étudié cette époque. C'est beaucoup plus dans ce sens par rapport à la mode que je m'exprimerai. Même question pour la sculpture haute époque. Comment sa cote a-t-elle évolué ? Alors la sculpture, le problème est un petit peu différent. Il y a de grands collectionneurs de sculptures, mais peut-être pas assez de grandes pièces sur le marché. Donc si on dit que la sculpture marche moins bien, je ne suis pas d'accord sur le fond. C'est sur la qualité des pièces qui circulent et en ce sens, elle se raréfie énormément et donc les collectionneurs avec. En termes d'acheteurs, quels sont les pays leaders pour la haute époque ? Alors les pays leaders pour cette époque, je dirais qu'il n'y en a pas. Pourquoi ? A la différence des modes du 18ème, à l'heure actuelle de l'art déco du 30-40, cette époque, comme je l'indiquais au début, touche à la passion. Et la passion, un Allemand sera intéressé par des pièces de sa culture, un Italien par des pièces de sa culture et ainsi de suite. Donc ce qu'on revoit, c'est un phénomène complètement inverse de ce qu'on a vu dans les années 50, où la mode c'était le mobilier espagnol, donc on achetait du... Maintenant, le mobilier espagnol, ou du moins les pièces de qualité, retournent en Espagne. Et je trouve ça très intéressant. Le mobilier anglais se vendra en Angleterre. Donc parler de pays leaders, non. Ce sont chaque culture qui se retrouve dans la haute époque, c'est un terme un peu large, mais chaque culture qui va chercher à retrouver les témoignages de son passé. En fait, la haute époque, c'est ça. C'est un témoignage du passé, de son histoire, du fondement de son histoire. Et voilà pourquoi il n'y a pas, à mon sens, de pays émergents. Parmi tous les sujets traités par la sculpture haute époque, quels sont les plus recherchés par les collectionneurs ? Alors, bien évidemment, la femme, là comme ailleurs, est le sujet le plus gracieux et le plus tentant. Une belle vierge à l'enfant sera plus intéressante qu'un Christ mort sur la croix, par exemple. Ceci dit, pour le vrai collectionneur, c'est avant tout la qualité, l'origine, l'école, voire le maître qui prédomine. Évidemment, un Christ roman vaut toutes les vierges du monde, à mon sens. Les pays émergents de l'Asie et du Moyen-Orient ne s'intéressent que très peu à cette spécialité. Ne craignez-vous pas qu'à terme, cela entraîne une chute de la cote ? Bon, les pays émergents, effectivement, tels que la Chine, l'Asie, l'Inde, l'Amérique du Sud, la Russie... Alors, là aussi, c'est à traiter très différemment. Si vous parlez de l'Amérique du Sud, elle a avant tout une culture hispanique. Et on trouve en Amérique du Sud, et à mon avis, on trouvera de plus en plus de grands collectionneurs. Peut-être qu'ils vont se déplacer là-bas, parce que, malgré tout, il faut reconnaître une chose, c'est que les collections d'art se construisent avec aussi le pouvoir économique. Donc, culturellement, eux sont très sensibles, à la haute époque, au Moyen-Âge, parce que c'est la base de leur culture. Maintenant, l'Asie, le problème est totalement différent. Ça n'est pas leur culture. En revanche, c'est un peuple très curieux. Et actuellement, se créent des fondations, des musées, qui achètent en Europe des pièces importantes. Et vous seriez surpris de la culture de Chinois venus de coins que nous ignorons complètement, et qui s'intéressent, par exemple, à l'art roman et font visite toutes les églises romanes. Voilà. Donc, ça, je dirais, c'est ce qui est annexe. La Russie, c'est peut-être un peu trop neuf pour en parler, mais je ne pense pas que le Moyen-Âge soit vraiment leur culture. Alors, vous me dites que la côte peut s'effondrer. Mais, je ne pense pas, je dirais même, à mon sens, que c'est l'époque la plus prometteuse. Parce qu'au-delà des modes, l'homme moderne se retourne sur son passé. Et son passé, c'est sa culture, c'est d'où nous venons tous. Je ne sais plus quel est l'écrivain, j'écorcherai sans doute ses mots, mais qui disait, pour se créer un avenir, l'homme doit se repencher sur son passé. Or, je pense que notre époque est en plein dans cette problématique. Je ne sais plus quel est l'écrivain, c'est l'écrivain, c'est l'écrivain, c'est l'écrivain. Sous-titrage ST' 501